Je m'appelle Maya et j'habite à Carnoux depuis que je suis née. Laissez-moi vous raconter mon année 2022. Bienvenue à Carnoux en France ! Les gens se renseignent pas. C'est bon de vivre à Carnoux. Très bon de vivre à tous. Très bon de vivre à tous. Voilà. Il y a une canissée de vie. Mais vous êtes Carnoux en France ? Oui. Et oui, il fait bon vivre dans mon village. Avec son marché et toutes ses odeurs. Et souvent j'en profite pour aller au parc avec ma petite soeur. Là c'est mon école. Cette année je suis rentré au CP. Et ma soeur est encore en maternelle. Et il y a aussi une école et un collège sur le plateau. Et pour les plus petits, il y a une crèche. Il y a aussi tout un tas de magasins où on peut tout trouver. Et le printemps est arrivé, on a pu faire la fête de la nature. Ça fait deux ans que la journée nature n'a pas eu lieu. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on recommence à offrir aux Carnuciens, aux petits mais aussi aux plus grands, cette journée consacrée à l'environnement. On fait un temps magnifique, tout va bien. On est heureux à Carnoux. On aime la nature, donc on fait beaucoup d'animation dans la nature. Et en même temps on essaye de la protéger en récoltant les déchets que des gens jettent malencontreusement. Voilà, écoutez, c'est une belle journée. Moi, il y avait plein d'ateliers et il y avait des animaux qui ressemblaient à mes peluches. Et j'ai pu faire du poney, c'était trop bien. Vous allez aller courir là un peu ? Non, ce matin on recha le courant. Le forum des associations, c'était génial. J'ai pu découvrir tout ce qu'on pouvait faire à Carnoux. Du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y a même une piscine pas très loin de chez nous. Et je vais souvent à la médiathèque, car je commence à savoir lire. Je prépare des livres, des CD, des films. Même si mes parents ne veulent pas trop que je regarde la télé. Au centre culturel, on peut apprendre de la musique. Le théâtre aussi. Là, c'est moi à l'Artea. Cette année, j'ai fait mon premier gala de danse. Et c'était vraiment impressionnant. Toutes ces lumières et tous ces gens qui sont venus nous voir. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'artistes célèbres qui sont venus sur cette scène. Comme dans la fin d'Astérix, ça s'est terminé par un grand apéro. Je crois que les gens de Carnoux aiment bien faire la fête. Ça tombe bien, la fête de la musique est arrivée. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. J'ai trop saigné sur les Vipsons. J'ai trop haut des temps et tout à tous. Y'a toutes les caisses qui me raisonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton. Je t'aime à la musique de Carnot. C'est super. Une ambiance au rendez-vous. C'est super. Un peu d'amour noir. Quand je suis trop court. Quand je suis trop tôt. C'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne. Quand la musique dort. Quand la musique somme. Quand elle ne triche pas. Quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne. Quand la musique dort. Quand la musique somme. Quand elle ne triche pas. J'ai plus d'amour. J'ai pas le temps. J'ai plus d'humour. J'ai plus d'où vient le vent. Et puis y'a eu la fête de la bière. Mais là c'était plutôt pour les grands. Des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Un peu de sweet. Un peu du ki. Pas mal de filignées. Des si belles. C'est pas l'usine. C'est pas la mine. Mais ça suffit pour se faire la belle. Quand la musique est bonne. Quand la musique dort. Des soufflés et pas. Plus on a des nouvelles. Ça y est. La mairie est terminée. C'est l'onuguration. Je crois qu'il y a plein de gens en partant qui sont venus voir. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis particulièrement heureux, ainsi que tout le conseil municipal, de vous accueillir ce matin pour l'inauguration de cette nouvelle mairie. Il s'agit là de la concrétisation d'un vrai projet architectural. Aujourd'hui, nous pouvons enfin offrir à nos concitoyens un accueil digne de ce nom. Et à nos agents communaux et élus d'excellentes conditions de travail. Alors, je tenais à vous rendre particulièrement hommage, monsieur le maire, ce matin, parce que vous avez eu beaucoup de tenacité. Et vous êtes arrivé. Alors, vous n'avez pas complètement terminé, parce que nous allons revenir, ici, monsieur le préfet, sur d'autres inaugurations, notamment sur l'école Frédéric Mistral, qui va être complètement reconstruite aussi. Et ici, vous êtes un maire extrêmement bâtisseur. Merci. Et puis, c'était l'été avec la fête nationale. J'ai pu aller à la fête foraine. Il y avait plein de manèges et plein de bonnes choses à manger. On sent bonnes, c'est bon, ma papa ? On sent bonnes, on sent bonne bite ! Ahí va, on est allò ? Et puis on a pris un petit train pour aller au stade, pour regarder le feu d'artifice. C'était la première fois et ça faisait beaucoup de bruit. Mais j'ai adoré toutes ces couleurs dans le ciel. Et puis le bal, moi qui aime lancer, j'ai adoré. Après le lendemain matin, il y avait, je crois qu'on dit, une congémération. Montée des couleurs en zone du capitaine. Remise de décoration. Dépôt de gerbe. A cette occasion, nous rendons hommage à tous les soldats morts pour la France sur tous les théâtres d'opération où la France a participé. Notre République et l'Union européenne ont besoin de notre participation active pour faire vivre la démocratie. Une nation accueillante et protectrice des valeurs humaines à la 3 tiers de son histoire est tournée vers la vie. Oui, il y a eu une fête religieuse en le 15 août. Tout l'été, c'est terminé. C'est le moment de faire de la place dans sa chambre, de vendre nos jouets et d'en trouver d'autres. C'est le moment de faire de la vie. C'est la journée des nouveaux arrivants. Pour expliquer la vie de Carnox, son histoire et ce qu'on peut y faire. Vous avez choisi de vivre à Carnox en Provence. C'est un bon choix. Parce que d'abord, c'est une petite ville mignonnette, accueillante, de 7000 habitants. Notre cité est très attentive à la qualité de l'accueil de ces nouveaux arrivants. Et il y a encore la volonté affirmée d'offrir à ses concitoyens des structures qui leur permettent de s'y épanouir. Soyez, pour terminer, mesdames et messieurs, les bienvenues chez vous. Merci. Un petit train vous attendra à côté de l'église et vous pourrez visiter la ville. Voilà, c'est la fin de l'année. Il y avait le repas des seigneurs. Je n'ai pas pu y aller. On m'a dit que j'avais encore le temps. C'est dommage. Ça avait l'air très rigolo. Et je crois qu'ils se sont beaucoup amusés. Noël approche. Avec ce joli marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, avec ma petite sœur, j'ai posté ma lettre. Et j'espère que le Papa Noël nous apportera à tous plein de bonheur. Je pense que j'ai oublié de vous raconter beaucoup de choses. Et ce que je suis sûre, c'est que je suis heureuse de vivre à Carnoux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Donne l'année qu'il n'y a pas d'or ça ! Ah, j'ai oublié ! Je crois que ma petite sœur a quelque chose à vous dire ! Bonne année, carmousse !